Et qui dit économie dit Nari Menmendil. Bonjour. Bonjour Soraya. On va commencer donc, c'est l'heure de l'actualité économique avec vous. On va commencer ce matin avec ces déclarations du président de la République faites à la tribune de l'ONU. Le président de la République qui a mis en exergue les acquis importants réalisés par l'Algérie en matière d'objectifs de développement durable. Hier dans son allocution lors des travaux de la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, le chef de l'État affirmait que l'Algérie avait adopté un plan de développement durable en tant que priorité nationale, ce qui a permis de concrétiser plusieurs réalisations et d'obtenir des résultats en l'écoute. Cette nouvelle que les exportateurs attendent depuis des années, elle se concrétise enfin aujourd'hui Nari Men. Et c'est les premières succursales de banques publiques qui seront lancées aujourd'hui en Mauritanie, demain au Sénégal, dans le but d'accompagner les investisseurs qui œuvrent à promouvoir le produit algérien. Sont inauguré par le ministre du Commerce et celui des Finances, Taïeb Zitouni et Lazis Faïd, qui effectuent une visite de travail à Dakar et à Nouakchott. Lors de cette visite, des expositions permanentes de produits algériens seront inaugurées dans les deux capitales. Elle vise à améliorer les échanges commerciaux et à encourager les investisseurs algériens. Des expositions qui permettront donc de faire connaître les produits et services algériens. Énergie, développement du renouvelable, le programme algérien a été décortiqué hier lors d'un séminaire organisé hier par la CNES. Et par les experts et des opérateurs économiques se sont penchés sur le développement des énergies renouvelables en Algérie. Ils préconisent certaines démarches à suivre. Le pays doit d'abord développer un modèle énergétique applicable qui devrait être souple et qui peut s'adapter au développement de l'heure. Les participants ont également souligné la nécessité de soutenir les producteurs locaux et le transfert technologique vers l'Algérie de l'énergie ou dans l'énergie solaire. Les entreprises qui plaident pour plus de visibilité. Elles revendiquent également la levée de plusieurs contraintes pour atteindre un taux d'intégration élevé. Il s'agit notamment de réduire la fiscalité sur les intrants de panneaux solaires soumis actuellement à des droits de douane de 15 à 30%. Nalimane, l'actualité économique à l'étranger marquée par ses prévisions de l'OCDE. Si les premiers mois de 2023 ont permis à l'économie mondiale de rebondir plus fortement que prévu grâce à la baisse des prix de l'énergie, à la réouverture de la Chine, à la croissance devrait ralentir l'année prochaine. L'impact du resserrement des politiques monétaires devient de plus en plus visible. La confiance des entreprises et des consommateurs s'est dégradée et le rebond de la Chine s'est estampé, souligne l'OCDE. Des facteurs qui influent sur le PIB mondial. Il devrait s'établir à 3% cette année avant de baisser à un rythme de 2% l'année suivante. Côté inflation, l'OCDE estime qu'elle devrait se modérer progressivement dans les prochains mois. 7h17, Elon Musk continue de faire le buzz, Nalimane. Le patron qui annonce que le réseau social X, ancien Twitter, pourrait mettre en place, je cite, un petit paiement mensuel pour tous les utilisateurs et utilisatrices. Le seul moyen qui permettrait, selon Elon Musk, de lutter contre les faux comptes. Mais le patron n'a pas donné plus de précision. Une dernière information ? Alors, est-ce que vous êtes fan de Michael Jackson d'abord, Soraya ? Bien sûr. Et comment ? Donc, vous vous rappelez de ce qu'avait fait Michael Jackson avant son fameux moonwalk dans Billie Jean ? Peut-être, avec son petit chapeau ? Effectivement. Eh bien, ce chapeau, aujourd'hui, 40 ans plus tard, ce célèbre chapeau est vendu aux enchères à Paris. Et il sera à l'attraction d'une vente de quelques 200 objets de rock. La principale place d'enchères parisienne, il est estimé entre 60 000 et 100 000 euros, Soraya. Il va falloir casser sa tirelire. Merci beaucoup Nelly Manon. On vous retrouve dès dimanche 7h18. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...